Générique Bonjour à tous, quel sens donner au métissage dans notre société guadeloupéenne et plus largement de par le monde ? De quel message humaniste pouvons-nous être porteurs ? Et d'un point de vue sociologique, où en est la guadeloupe ? Le docteur Pierre Saint-Luz est l'invité de Questions Sans Détour. Pierre Saint-Luz, bonjour. Bonjour. A la fois docteur en médecine, docteur en sociologie, chef d'entreprise, votre parcours force le respect. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation. Vous venez de commettre un ouvrage, un roman, Colorde, véritable hymne au métissage, l'histoire est belle, inspirante. A qui s'adresse-t-elle ? Ce message s'adresse aux guadeloupéens et a pour but d'être universel. C'est un pari que nous faisons que d'être un exemple en Guadeloupe d'une société qui s'aime, une société pleine d'amour et qui veut partager cet amour à travers le monde. Une société qui s'aime, pleine d'amour, vous y croyez vraiment ? Absolument. Je crois que la Guadeloupe est un exemple, même s'il y a quelques sous-bousseaux. Mais dans les entreprises, dans la société de tous les jours, il y a beaucoup d'exemples d'une forme de solidarité, d'une fraternité qu'on ne rencontre pas ailleurs. Il y a ce destin croisé d'Elsa et Elsa entre le passé, le présent, on navigue entre le XVIIIe siècle, le XXIe siècle, il fallait oser. Et ce dénominateur commun, la quête de l'excellence, du dépassement de soi. En effet, je crois qu'il faut sublimer son passé. Il ne faut pas rester dans le pathos, dans le séjour ancien de l'esclage base, vu avec le frais tous les jours. Et Elsa, mon ancêtre, est un exemple d'une dame qui a été transportée de l'Afrique vers la Guadeloupe, vendue à Bastère, mais qui n'a pas été esclave au départ, puisqu'elle était africaine et venue par le bateau, disais-je. Et donc, arrivée en Guadeloupe, elle est spécialiste des plantes médicinales, elle apprend la musique classique, elle est dans la poésie, grâce aussi au contact fraternel qu'elle, nous, avec ses maîtres, qui sont les bouts de manches de Trois-Rivières. – Ce dialogue qui s'engage entre ces deux femmes, il interpelle, en même temps qu'il passionne le lecteur, c'est rafraîchissant, ça nous rassure sur nous-mêmes, sur notre condition, nos capacités aussi à nous transcender. C'était le but ? – Absolument, il faut, dans notre parcours difficile, car dans le livre, il y a aussi des épisodes de difficulté, le marronnage en particulier, à Trois-Rivières, à Montchapé, un nom prédestiné, où le frère de mon ancêtre a dû partir en courant, et donc vivre en cachette pendant plusieurs années, dans cette zone montagneuse, rafraîchissante de Montchapé, il y a cette période difficile, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui ont œuvré petit à petit pour l'excellence, pour travailler sur les plantes médicinales, travailler dans la poterie, pour travailler aussi dans le bois des personnalités, qui sont des exemples pour nous, et qui nous ont donné aussi toute cette connaissance de l'artisanat. – Très bien, Pierre Saint-Luz, vous le savez, notre histoire demeure lourde, le passé esclavagiste est encore prégnant, là je m'adresse aux sociologues. Comment trouver les voies de l'apaisement, du destin désormais partagé, et du vivre ensemble ? – Nous avons quelques éléments qui nous permettent de nous rapprocher. Ce n'est pas la politique, c'est vrai, qui nous permet de nous rapprocher, puisque il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de difficultés sur les rapports dans la politique. Mais l'art est un élément. Le sport, ce sont ici, en Guadeloupe, deux éléments qui nous permettent de nous rencontrer. Vous voyez un peu les courses que nous faisons à l'occasion de l'abolition de l'esclavage, qui regroupent toutes les races, tous les âges. – Oui, mais qui sont également contestées. – Oui, mais tout de même, c'est un lieu où les gens se rencontrent. Il y a peut-être moins de polémiques à ce moment-là que dans d'autres lieux de débat, qui sont des débats politiques. – Oui, très bien, mais le « nous » existe toujours, et le « yo » aussi. – Vous voyez ? – Ben oui. – Oui, mais bon, pensons à dépasser cette partie-là, puisque nous… – J'allais vous dire « kakinou », « kakiyou ». – Justement. Alors, je vais vous donner un exemple. – Quand vous me voyez, kakiyou, kakinou, dans le roman, vous parlez d'Elsa, et vous voyez qu'Elsa est née en Afrique, donc ma racine africaine. Savez-vous aussi que je suis Saint-Trois ? Et donc, je suis Saint-Trois, le terre de bas. Mais mes ancêtres sont hollandais aussi, et normands. Donc, quand vous me voyez, vous ne voyez pas dans moi un hollandais ou un normand, vous voyez un descendant d'africains. Et kakiyou, et kakinou. Donc, vous voyez que, vous, certainement, vous avez aussi des racines différentes, qui ne sont pas uniquement des racines africaines. Donc, si vous voulez, cette différenciation n'a pas de cours pour moi. Et dans la rue, quand nous nous voyons, nous sommes tous différents, et c'est important d'être différents pour la fraternité. – Très bien. Que vous inspire cette polémique récente sur le bal, comme autrefois, qui a finalement été annulée à l'hôtel Saint-Georges ? Et ce qui s'est passé également à l'aéroport de Martinique, autour d'une certaine marque de Rome ? – Oui, c'est vrai, j'ai suivi cette actualité. Malheureusement, il y a des provocateurs. Et il est vrai que ce n'est pas le sens de l'histoire que de venir en arrière et de faire ce genre d'association qui permette aux gens qui sont dans une progression, dans une évolution vers la fraternité, que de reparler de ces... – Oui, il faut faire attention à ça. Ce ne sont pas des détails. – Précisément, ce ne sont pas des détails, il faut faire attention, parce que ce sont des petites choses comme ça qui peuvent créer des vagues de violence, et il faut l'éviter. – Et là, on l'a vu, c'est l'émotion qui prend le dessus avant la réflexion. – En effet, il faut faire attention. – La Guadeloupe demeure malade de son passé ou malade tout court, sociologiquement, docteur ? – Moi, je vois la Guadeloupe comme un endroit paisible, il n'y a pas de... Quand on marche dans la rue, on ne risque pas d'avoir, me semble-t-il, des attentats ici. Quand les gens viennent d'ailleurs, ils sont bien reçus. Il y a quand même un mélange, une façon de voir les choses en Guadeloupe qui n'existe pas, me semble-t-il, ailleurs. Donc je vois plutôt positivement notre façon d'être et notre façon de faire par rapport à ce que les débats d'aujourd'hui, genre la télévision, c'est sur, évidemment, l'immigration. C'est le thème aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas dans cette logique de lutte entre cela, yo et le nous, comme vous disiez tout à l'heure. Nous sommes plutôt dans le sens de la réconciliation, le sens de la fraternité. Bien. Tout le monde s'accorde à dire néanmoins qu'il y a un profond malaise dans ce pays de Guadeloupe. Vous savez, il y a des mal-êtres qui sont dissimulés, qui ne s'expriment pas forcément. Peut-être. Alors de là où je suis, peut-être que je n'ai pas une connaissance profonde des difficultés que peuvent avoir certaines personnes. Alors je suis un chef d'entreprise qui essaie d'aller de l'avant et peut-être que je ne me préoccupe pas assez d'une certaine frange de la population qui mériterait plus d'attention. J'ai vu précisément dans un document que j'ai reçu que certains travailleurs allaient être mis au chômage, je crois, dans l'eau. Oui, par les du siècle. Voilà. Probablement, il y a quelque chose à voir, à comprendre. Et ce sont des dossiers que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais c'est vrai que s'il était vrai que 200 ou 300 personnes seraient mis au chômage, ça serait créé quand même un vrai malaise. Parfait. Il y a cette quête de dignité de notre part. Parallèlement, nos contradictions, on va le dire, elles sont affolantes. Cette dignité, elle passe par un rapport autre, différent, à la France hexagonale ? Je proposerais, dans cet ouvrage en particulier, puisque nous avons eu un buzz au sujet de la présence du Premier ministre en Guadeloupe, et je propose, et c'était bien avant qu'il n'arrive en Guadeloupe, et que nous fassions cette manifestation sur les Sargasses, que la Guadeloupe soit, en quelque sorte, le point avancé diplomatique de la France pour la zone. Cela voudrait dire que le rang du président de la région pourrait être élevé. Il n'y aurait pas cette obligation pour la France métropolitaine d'adresser un Premier ministre ou un ministre pour représenter la Guadeloupe dans la Caraïbe. Voilà une des solutions qui peuvent être intéressantes, me semble-t-il, à proposer, dans le cadre de cette dignité que vous appeliez à l'instant, de telle sorte que nous puissions nous-mêmes participer et être, pour la France, un point fort dans la Caraïbe et dans l'Amérique. Vous parliez des Sargasses à l'instant, la gestion d'un dossier comme celui du Chlordécone. Ce n'est pas vraiment un dossier qui aide, hein, à aller dans le sens de votre propos. Cela renforce le sentiment d'injustice. Là, on ne peut pas parler de victimisation de notre part, parce qu'on est face à un véritable crime. Alors, là aussi, c'est un dossier qu'il faut approfondir. Je crois qu'il y a eu un débat précédemment, il y a quelques jours, avec un certain nombre de spécialistes, qui ont posé la question. Nous faisons précisément une manifestation à la Ravoc au mois de décembre, autour du cancer de la prostate, où des analyses précises seront mises en place pour voir, avec les chercheurs du monde entier, quel impact de la Cour des Cônes sur le cancer de la prostate. Voilà une des démarches que nous pouvons faire pour être scientifiques et pour parler vrai. Oui, et là, discours de vérité, là. Tout à fait, ce sera fait. Docteur, mais également homme d'affaires, on l'a dit, comment va le business ? La haute saison touristique arrive. Quelle perspective pour l'hôtel Arawa que vous avez, rappelons-le, racheté et réhabilité ? Alors, vous l'avez dit, nous sommes d'abord dans le domaine de la santé, puisque nous avons un certain nombre d'établissements de santé en Guadeloupe, à Bouillante, dans une zone déshéritée, où nous avons créé une centaine d'emplois dans cette zone, ce qui est très important pour le sud d'Aster. Nous avons aussi l'établissement à Gourbert, les cliniques Mayukani, et nous avons effectivement racheté l'hôtel Arawa, qui se porte bien, je crois, puisque nous avons dans cet hôtel une spécialité, c'est que nous faisons des manifestations culturelles. Nous souhaitons que les Guadeloupéens soient partie prenante dans l'activité de l'hôtel, et nous avons des artistes de tout ordre, aussi bien dans la chanson que dans l'art plastique, qui viennent nous fréquenter à l'hôtel. Quel taux de remplissage ? Vous êtes dans les objectifs ? Nous sommes dans les objectifs, et ça c'est une très bonne chose pour nous, parce qu'on aurait pu avoir des difficultés de démarrage. Il est vrai que le fait d'avoir des établissements de santé et un fonctionnement qui existe depuis un certain nombre d'années, nous permet d'utiliser, entre guillemets, les compétences de notre groupe pour pouvoir aider au démarrage de cet établissement. On parlait très rapidement, en début d'émission, de votre parcours un peu atypique, médecin, chef d'entreprise, c'est exaltant tout ça ? Absolument, absolument. Et puis la culture, vous l'avez vu. Et surtout, l'écriture maintenant, qui me permet évidemment de faire passer un certain message sur mon expérience de médecin, et sur mon expérience aussi de chef d'entreprise. C'est facile de trouver le temps d'écrire ? C'est vrai que ça prend du temps, mais il faut le prendre. Si on est passionné, il faut se lever tôt le matin, et puis écrire, et se faire relire, accepter les corrections, et produire un récit. Pierre Saint-Luz, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci docteur. On rappelle donc le titre de votre ouvrage, Colorde, paru donc aux éditions J'ai d'encre. C'est bien ça ? C'est bien ça. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies, j'imagine ? En effet, et aussi par habitude, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire sur le net. Parfait. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis, et d'être chaque jour toujours plus fidèles. On se retrouve très vite sur ETV News. Sous-titrage ST' 501